Bonjour à tous, alors dans ce cycle de conférences sur l'intelligence artificielle en santé, nous allons maintenant parler de l'interprétation automatisée des électrocardiogrammes. Et nous verrons que ces modules d'intelligence artificielle sont dans les cabinets médicaux depuis très longtemps maintenant, une bonne vingtaine d'années. Ils sont extrêmement diffusés et nous verrons pourtant que ça ne fonctionne pas. Alors tout d'abord une introduction à l'électrocardiographie pour les nuls. Donc l'électrocardiographie, c'est le fait d'enregistrer l'activité électrique du cœur. Le cœur est un muscle et donc pour se contracter, il génère du courant électrique. Et ce courant peut être capté simplement en collant des électrodes sur l'être humain. Généralement 6 électrodes au niveau du thorax et une électrode au niveau de chaque membre. C'est donc un examen qui est non-invasif et qui ne coûte pas cher. Alors cela produit un signal électrique qui est ici figuré en bas à droite. Et ce signal généralement consiste en 12 dérivations. Je les ai marquées avec un quadrillage. Et chaque dérivation, par exemple ici la deuxième est encadrée en rouge, chaque dérivation représente un point de vue sur l'activité du cœur. Et ici on voit 4 contractions cardiaques. Et d'ailleurs ce patient ne va pas bien du tout. Et donc cet examen est très important parce qu'il permet de diagnostiquer des pathologies directement, comme par exemple la fibrillation atriale. Et il permet également d'orienter le diagnostic vers d'autres pathologies comme l'infarctus du myocarde. Cet examen n'est pas nouveau puisqu'il a été mis au point par Willem Eindhoven en 1901, ce qui lui a valu le prix Nobel en 1924. Et donc la figure ici représente un dispositif commercial d'enregistrement de l'ECG qui se vendait en 1911. Alors à l'époque c'était contraignant puisqu'il fallait tremper trois membres dans des bassines d'eau. Et vous voyez que l'appareil était très encombrant, mais ça fonctionnait déjà. Le résultat d'un électrocardiogramme n'a rien de magique. Il s'agit simplement d'un signal électrique. Alors j'ai représenté ici avec un fichier XML le contenu d'un seul examen. On peut voir ici qu'il y a un échantillonnage de 300 mesures par seconde. On voit ensuite sur les dérivations qu'il y a 12 dérivations qui sont enregistrées. Elles sont mesurées en utilisant les 10 électrodes. Et pour chacune des dérivations, par exemple la D2 qui est la deuxième ligne, on a une liste de valeurs qui correspondent au voltage mesuré 300 fois par seconde. Lorsqu'on introduit ces listes de valeurs ici dans un tableur et qu'on met un temps qui augmente d'un 300ème de seconde à chaque fois, et bien on obtient le signal bien classique d'un électrocardiogramme. Cet électrocardiogramme est fort utile parce que les maladies cardiovasculaires sont très présentes en médecine. C'est la troisième cause de décès avant l'âge de 65 ans dans le monde. Les facteurs de risque cardiovasculaire représentent 13% des visites chez un médecin généraliste et 7,7% des visites dans les services d'urgence. Et l'électrocardiographe, c'est le premier examen qu'on réalise dès qu'il y a une suspicion de problème cardiaque. L'analyse automatisée des électrocardiogrammes est un sujet de recherche ancien puisque les premiers articles que l'on retrouve datent des années 1950. Alors la première phase c'est l'acquisition du signal, on a dit 300 points par seconde pendant 12 secondes sur 12 dérivations. Ensuite il y a une analyse du signal qui consiste à repérer les ondes P, Q, RS, etc. à mesurer leur amplitude verticalement, donc le voltage, et leur durée horizontalement sur les 12 dérivations et sur en général une quinzaine de cycles cardiaques. Vient ensuite le moment où il faut agréger cette information car on a pu observer par exemple 15 cycles cardiaques et 12 dérivations. Il va falloir agréger l'information en calculant des moyennes, la variabilité, des angles, etc. Et enfin vient l'interprétation à l'aide de règles expertes ou de machine learning, cela permet d'avoir un diagnostic. Et bien ce qui est surprenant c'est que l'analyse du signal qui est complexe fonctionne bien depuis les années 80 et la machine est meilleure que l'humain depuis à peu près 40 ans. Et par contre aujourd'hui en 2019 l'interprétation fonctionne toujours extrêmement mal et nous allons l'illustrer. Nous avons pour ce faire évalué un logiciel actuellement commercialisé d'interprétation d'ECG. Alors pour chacun des paramètres qui apparaît ici en ligne, chaque pathologie si je puis dire, même si tous n'en sont pas, on a calculé le coefficient kappa qui montre l'accord entre la machine et le gold standard qui est ici constitué de trois cardiologues dont un de très haut niveau. Et donc ces trois cardiologues ont analysé 900 électrocardiogrammes et la machine aussi a analysé les 900 et avec cela nous avons calculé l'accord. L'accord vaut 0 lorsque la machine répond au hasard et il vaut 1 ou 100% si vous voulez lorsque la machine est entièrement d'accord avec les cardiologues. Et bien si on regarde, on voit que par exemple l'accord entre la machine et le cardiologue pour l'infarctus du myocarde, qui est quand même l'argument le plus fréquemment employé pour justifier la réalisation d'un ECG, l'accord n'est que de 26,7% et l'accord est le plus élevé quasiment pour la fibrillation auriculaire à 66%. Sachant qu'on prend n'importe qui dans la rue, mais vraiment n'importe qui, on le forme pendant 15 minutes, cette personne saura mieux que la machine diagnostiquer une fibrillation auriculaire. Donc est-ce que ce logiciel peut être utilisé ? Évidemment non. Et bien de façon surprenante, il n'y a aucun bon logiciel actuellement sur le marché. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est puisque le logiciel n'est pas capable de diagnostiquer à la place du cardiologue, quoi qu'en pensent les politiciens et les journalistes, est-ce qu'au moins ce logiciel pourrait être utilisé pour identifier les ECG normaux, les séparer des ECG anormaux ? Effectivement, sur une étude faite précédemment, on a vu qu'en routine, plus de la moitié des électrocardiogrammes étaient normaux, comme c'est illustré à gauche. Et il y a certaines situations, par exemple au Brésil, où le médecin généraliste qui fait l'ECG n'est pas capable de distinguer les situations urgentes des situations non-urgentes. Et donc ici, par exemple, vous voyez en rouge le temps qu'il a fallu pour interpréter un ECG d'infarctus du myocarde en nombre d'heures, et en bleu le temps qu'il a fallu pour les ECG qui n'étaient pas d'infarctus du myocarde. Et cela s'est basé évidemment sur le fait que le médecin lui-même signalait le ECG comme étant urgent ou non. Et donc on voit que ça peut être utile déjà de séparer les ECG normaux des ECG anormaux. Et bien toujours sur le même logiciel, il y avait plusieurs façons de procéder. Est-ce que la normalité inclut les variants du normal ? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir d'autres messages ou le fait d'avoir explicitement le message « c'est normal ou pas ? » Il y avait des seuils, etc. Et donc il y avait ici cinq façons différentes d'évaluer la normalité. Et en prenant la façon la plus performante, on monte à une valeur prédictive positive inférieure à 80%. C'est-à-dire que lorsque 100 fois la machine dit « l'ECG est normal », et bien ça n'est vrai que dans 80 cas, il y a quand même 20 cas, et y compris jusqu'à 2% d'infarctus du myocarde. 20 cas donc où l'ECG n'est pas normal et où la machine croit que l'ECG est normal. Donc on ne peut pas non plus utiliser cette machine pour distinguer les ECG normaux des ECG anormaux, sans même parler de faire le diagnostic. On s'est ensuite demandé si on pouvait améliorer ce résultat de la machine en ajoutant des éléments contextuels. Et on voit ici qu'on a 80% de valeur prédictive positive. Lorsque le patient est non fumeur âgé de moins de 16 ans ou plus de 35 ans avec sélective une femme, on monte à 82% à peine. Et lorsque le patient est non fumeur avec un âge de 16 à 35 ans, on monte à 88%. Donc même dans ces conditions idéales, il y a quand même, parmi les ECG qui sont dits normaux par la machine, il y en a 12% qui ne sont pas normaux. Donc on ne peut pas non plus utiliser la machine, même avec ses éléments contextuels, pour filtrer les ECG normaux. Je précise qu'ici, on avait mis dans la mécanique d'apprentissage, tous les traitements du patient, les symptômes, les antécédents de pathologie, et même jusqu'à l'heure de réalisation de l'examen. Alors que dit la littérature sur l'évaluation de ces logiciels d'interprétation automatisée d'électrocardiogramme ? Lorsqu'on fait une revue de la littérature, déjà, on est surpris de voir qu'il y a très peu d'articles sur le sujet. Ces articles sont ici représentés en colonnes. J'ai représenté en ligne les différents messages que ces articles, que les machines évaluées plutôt peuvent donner. et on voit en vert ici quand ça a été évalué dans l'article, et en rouge quand ça n'a pas été évalué dans l'article. Donc déjà, ce qui est frappant, c'est de voir que ces articles-là, il n'y en a aucun qui évalue tout ce que peut faire l'appareil. Chaque article évalue 2, 3, 4, 5, 6 points différents du logiciel, mais il n'y a jamais d'évaluation complète. Et puis ce qui est frappant également, c'est qu'il y a très peu d'articles scientifiques. Alors, un exemple ici de revue de la littérature sur l'évaluation, et où vous voyez sur les colonnes SE, c'est la sensibilité, SP, c'est la spécificité, des chiffres qui sont non parfaits, mais qui sont plus ou moins corrects selon le cas. Il y a quand même beaucoup d'articles qui présentent ici le coefficient de concordance observée, on va revenir dessus, ce qui est tout à fait inacceptable. Mais bon, ça c'était avant, parce que quand vous lisez la presse depuis 2015, il y a beaucoup de choses. Donc vous voyez sur les éco-entrepreneurs, par exemple, la start-up française vient de lever 5,3 millions d'euros, etc. Et le PDG dit, savoir qu'avec notre technologie, des cardiologues vont sauver des vies est une belle source de motivation. Sur cette même société, on nous présente ici le portrait du jeune PDG visionnaire d'écrypteur d'électrocardiogramme dans l'usine Nouvelle. Sur cet autre média en ligne, l'IA au service de votre cœur, et on nous explique que le jeune PDG de sa société est devenu le deuxième cerveau des cardiologues du monde entier. Rien que cela. Encore ici, un autre fond d'investissement. Et le PDG explique lui-même que la machine, finalement, identifie rapidement et précisément les troubles cardiovasculaires d'une manière similaire à l'expérience d'un cardiologue. Rien que ça. Quand on regarde les choses en question, on se rend compte que, manifestement, c'est surtout une société qui a besoin de lever de l'argent. Et c'est un peu ce qu'on observe dans le champ de l'intelligence artificielle en général. Les qualités de ces modules d'IA sont surtout vantées par des fonds d'investissement ou des magazines destinés aux investisseurs. Et le but, c'est peut-être, surtout lorsqu'on a un truc qui ne marche pas, de lever l'argent le plus vite possible pour pouvoir vite revendre la société avant que les gens comprennent qu'il s'agisse d'une bulle. Effectivement, si on tape le nom de cette personne extrêmement brillante sur Pemmé, on se rend compte qu'il n'y a aucun article. Comment s'est-il que certains fabricants disent qu'ils obtiennent de bons résultats pour l'interprétation automatisée d'électrocardiogramme ? Dans certains articles, on trouve tout simplement des gens qui testent leur judiciel sur des ECG simulés par ordinateur, donc des ECG tout propres, pas comme on les voit dans la vraie vie. Il y en a qui présentent seulement le coefficient de concordance observé. c'est absolument malhonnête. Si par exemple, vous avez une maladie qui ne touche qu'un pour cent des gens, si l'expert identifie justement cette maladie sur une personne et déclare qu'elle est absente sur 99 personnes, si la machine répond au hasard une fois sur cent que la maladie est présente, mais sans savoir sur qui, et bien mécaniquement, il y aura un petit peu plus de 98% des cas où l'expert et la machine seront d'accord pour dire que la maladie est absente. Et donc, ce coefficient de concordance observée ne doit jamais être présenté. C'est l'enfance de l'art en recherche scientifique et pourtant, de nombreux articles de cardiologie présentent ce coefficient qui n'a absolument aucun sens. Troisième biais fréquemment rencontré dans ces articles d'évaluation, le médecin lit d'abord le résultat de l'interprète et ensuite, il dit s'il est d'accord ou pas. Et vous savez comment ça se passe. C'est, ah, je n'aurais pas dit ça, mais bon, oui, d'accord, ce n'est pas vraiment faux. Allez, ok, c'est bon. Quatrième biais, le logiciel est évalué par ses propres créateurs et enfin, surtout, il s'agit de résultats qui sont rapportés dans des notices techniques de dispositifs qui sont, pour certaines d'entre elles, disons-le, tout simplement mensongères et il n'y a pas d'article scientifique. Mais il y a d'autres raisons beaucoup plus difficiles à détecter et très souvent vous présentent la sensibilité et la spécificité. Or, chaque maladie individuellement est rare. Prenons un exemple d'un logiciel qui aurait une sensibilité de 90%, une spécificité de 90%. Pour une maladie rare qui touche seulement 1% de la population, eh bien, la valeur prédictive positive n'est à ce moment-là que de 8,3%. C'est-à-dire que lorsque la machine dit que la pathologie est présente, ça n'est vrai que dans 8,3% des cas et dans 92% des cas, la pathologie est absente. Et dans ce cas-là également, le coefficient kappa qui montre vraiment l'accord entre la machine et l'expert serait seulement de 13,7%. Donc, on peut vite se laisser impressionner par la sensibilité et la spécificité alors que chaque maladie étant rare, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais il y a un biais qui est retrouvé dans toutes les études et qui est beaucoup plus grave mais également plus insidieux, c'est que si, par exemple, je veux évaluer l'aptitude de la machine à détecter l'hypertrophie ventriculaire gauche, eh bien très souvent, on prendra un échantillon avec 50% de CG normaux et 50% de CG avec la pathologie. Mais finalement, ce qu'on regarde là, c'est simplement la capacité de la machine à distinguer un CG normal de un CG présentant une anomalie particulière. Parce que dans la vraie vie, il y a 50% de CG normaux, 1% de CG avec une hypertrophie ventriculaire gauche et 49% de CG avec d'autres anomalies qui pourraient ressembler. Maintenant que nous avons vu que ces interpréteurs automatisés d'électrocardiogramme fonctionnaient mal, je vous assure que c'est le cas pour tous, nous allons voir comment ils sont utilisés dans la vie réelle. Parce que ces dispositifs sont dans les cabinets médicaux depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc l'intelligence artificielle n'a absolument rien de nouveau dans ce champ. ça fait longtemps qu'il y en a dans les cabinets médicaux. Nous avons réalisé ici une enquête sur 225 médecins tirés au sort en France entière qui ont répondu par courrier. Et on leur a demandé avec à gauche les généralistes et à droite les cardiologues tout d'abord s'ils s'estimaient être capables de lire un ECG. Donc 94% des cardiologues ont répondu oui. Autant dire tout de suite que les 6% restants ce sont des gens très modestes. En fait, c'est vraisemblablement 100%. Et 37% des médecins généralistes ont dit qu'ils étaient capables de lire un ECG. Et pourtant, 100% des cardiologues et 50% des généralistes ont un appareil à ECG dans leur cabinet. Parmi eux d'ailleurs, parmi ceux qui ont un tel appareil, la moitié des cardiologues ont un interpréteur automatisé de ECG couplé à l'appareil et 28% des généralistes ont un interpréteur automatisé de ECG. Nous avons comparé ici les médecins généralistes qui avaient ou non un tel appareil et on va vite comprendre qu'en fait, ils en ont vraiment besoin. Il n'y a aucune contestation de cela. Ce sont à gauche ceux qui ont un ECG versus à droite ceux qui n'en ont pas. Ce sont des gens qui sont plus volontiers des hommes qui travaillent seuls et à la campagne, qui sont susceptibles de prendre des gardes ou de faire des urgences, beaucoup plus que les autres, qui sont beaucoup plus loin d'un cardiologue, 6 km en médiane contre 1 km que les autres. Et par contre, ce sont des gens qui ont effectivement suivi des formations complémentaires, enfin bon, à 18% seulement, plus que les autres. Et ce sont des gens qui s'estiment plus capables de lire les ECG. Néanmoins, seulement à 57% d'entre eux alors qu'ils ont un appareil dans le cabinet. Nous avons maintenant demandé à trois catégories de médecins comment ils utilisaient l'ECG. Alors, vous avez en haut les cardiologues, en dessous les généralistes qui estiment qu'ils ont le niveau pour lire un ECG et encore en dessous les généralistes qui estiment qu'ils n'ont pas le niveau pour lire un ECG. Et bien, ce qu'on voit, c'est que déjà 36% des cardiologues refusent de lire le résultat de l'interprétation automatisée. Pour eux, ça ne vaut rien. Ils ne veulent même pas le regarder juste pour vérifier. Ils ne veulent pas le regarder, point. A peu près 9% des cardiologues et 9% des généralistes qui estiment avoir un niveau suffisant lisent d'abord leur rapport automatisé et ensuite se font leur idée ce qui n'est pas une bonne pratique. Mais ce 9% monte à 53% chez les généralistes qui estiment ne pas avoir le niveau pour lire un ECG. Et donc, ce sur quoi ça insiste, c'est que alors que nous avons vu que ces interpréteurs automatisés fonctionnaient mal, ce sont les gens qui ont le moins l'aptitude pour lire le ECG qui font le plus confiance à ces machines qui ne fonctionnent pas. On leur a demandé mais on connaissait déjà la réponse évidemment parce que ça a été évalué de façon scientifique. On leur a demandé selon eux sur quelle pathologie l'appareil était le plus fiable et ils sont tous d'accord pour dire que l'appareil est plutôt fiable pour diagnostiquer les troubles du rythme et de la conduction. Et ils sont tous d'accord également pour dire que l'appareil est beaucoup moins fiable pour les troubles de la repolarisation et qui sont l'élément pour diagnostiquer l'infarctus du myocarde. Donc c'est vraiment gênant puisque tout le monde dit il faut faire des ECG pour éliminer l'infarctus du myocarde or c'est justement sur ça qu'ils font le moins confiance à l'appareil. A l'interpréteur automatisé bien sûr. Ici finalement la solution n'était pas à l'heure actuelle en tout cas dans l'intelligence artificielle pour l'interprétation automatisée d'ECG. Rappelons que cette IA qui est en cours de développement depuis les années 1950 pour l'interprétation automatisée d'ECG ne fonctionne toujours pas aujourd'hui. Alors que les méthodes mises en oeuvre sont des méthodes de grande valeur. C'est peut-être simplement qu'actuellement on ne peut pas faire mieux que le cardiologue. Alors je vais vous présenter une expérience ici de télésanté qui est enfin c'est plus qu'une expérience d'ailleurs une réussite en télésanté qui a été menée par trois personnes que je salue au passage Maria Béatrice Alcumim Antonio Luis Ribeiro et Milena Soriano Marcolino au Brésil. La transmission d'électrocardiogramme en télémédecine n'est pas nouvelle puisque William Einthoven qui a fait son premier ECG en 1901 a transmis son premier ECG par la ligne téléphonique en 1906. Donc vous voyez qu'on savait déjà en théorie le faire en 1906. Donc évidemment en 2019 on devrait savoir. Une présentation rapide ici tout d'abord du Brésil que vous voyez cercler de rouge c'est un état fédéral de 26 états. C'est la moitié du continent sud américain. C'est la moitié lusophone c'est-à-dire la moitié qui parle portugais. Un des 26 états c'est le Minas Gerais qui est le troisième état le plus riche eu égard au PIB par habitant et sa capitale c'est Belo Horizonte. 26% de la population de l'état vit dans la capitale donc c'est énorme l'état est extrêmement concentré et pour ces personnes il y a un bon accès aux soins et finalement les trois quarts de la population habitent à l'extérieur de la capitale seulement les trois quarts avec ici une moyenne de 25 habitants au kilomètre carré donc c'est vraiment désert et il n'y a quasiment aucun cardiologue à l'extérieur de la capitale. Il a fallu mettre en place et ça a été fait de manière remarquable un centre de téléinterprétation des ECG il y a actuellement de l'ordre d'un millier de centres de santé répartis sur le territoire avec à chaque fois un médecin généraliste et deux ou trois infirmières et des appareils pour capturer l'électrocardiogramme ils sont figurés ici en haut et tous les ECG de l'état sont interprétés dans un seul centre pour tout l'état ce ne sont pas des cardiologues qui sont sur le territoire c'est vraiment un centre de téléinterprétation il y a trois actuellement quatre cardiologues qui se relaient tous les jours pour téléinterpréter les examens et ils interprètent près de 1000 examens par jour le délai médian d'interprétation est de trois heures et le temps pour interpréter chaque ECG y compris la rédaction du rapport est inférieur à une minute par examen ces 1000 centres de santé sont équipés avec un équipement low cost un PC fixe comme vous le voyez ici une imprimante et j'ai écrit ECG dessus un tout petit appareil qui sert à capturer le ECG mais qui n'imprime pas le signal et qui ne le représente pas à l'écran c'est uniquement un appareil de capture alors voici à quoi peut ressembler cet appareil donc ça fait la taille de trois smartphones empilés les uns sur les autres en gros et pour les médecins qui sont notamment dans la forêt amazonienne et bien il y a des valises avec ce type d'appareil couplé à un PC portable et un téléphone donc c'est vraiment un appareillage low cost avec quelques centaines d'euros on peut équiper un centre l'ECG c'est le candidat parfait pour la télémédecine parce qu'il y a deux temps bien distincts il y a tout d'abord la capture de l'examen la capture du signal qui est ici représenté à gauche et il y a également l'interprétation qui est à droite alors la capture de cet examen se fait sur le patient lui-même il faut donc être là où se trouve le patient elle est faite par des appareils qui ne coûtent vraiment pas cher quelques centaines d'euros tout compris et il est très facile de former quelqu'un par exemple un secrétaire ou un infirmier pour positionner lui-même les sondes et pour capturer l'examen les données sont très légères à transmettre vous avez vu le petit fichier xml et donc il faut quelques kilo octets seulement pour transmettre un examen donc on peut le transmettre par ligne téléphonique même lorsque le réseau est mauvais et quant à l'interprétation elle-même tout d'abord elle est asynchrone et il n'y a aucune interférence entre la capture et l'interprétation c'est pas comme pour l'échographie par exemple où au fur et à mesure que l'échographiste réalise son examen il bouge la sonde pas du tout ici c'est complètement asynchrone les compétences pour interpréter l'examen sont rares ce sont les cardiologues et l'interprétation pour le cardiologue est extrêmement rapide au Brésil une minute en médiane pour chaque examen et ensuite la transmission du rapport est elle-même très légère c'est uniquement un texte d'une centaine de mots ça suffit très largement voilà donc cet examen le CG c'est vraiment l'examen parfait pour la télémédecine tous les éléments sont réunis et on pourrait même imaginer d'ailleurs d'avoir une télé interprétation qui soit faite dans des pays où la manœuvre médicale est beaucoup moins chère alors on dira oui mais peut-être que les cardiologues sont moins bons ouais enfin bon ils seront sûrement nettement meilleurs que les machines qui aujourd'hui sont très mauvaises alors ce que je n'ai jamais compris c'est pourquoi on va faire aujourd'hui de la télémédecine sur des examens qui ne sont pas de bons candidats à la télémédecine et pourquoi aujourd'hui sur le CG qui est vraiment le candidat idéal pour la télémédecine on va chercher des histoires d'intelligence artificielle qui dans ce cas précis ne fonctionnent pas contrairement à d'autres examens je me pose toujours la question je vous remercie de votre attention